Ça fait quand même 3-4 situations où un mien aurait pu faire le break. Attention derrière de ne pas être surpris avec cette frappe. Première intention de Mendy. Il est toujours au sol, Alexandre Mendy va se faire terrible. Il n'y a pas de position de hors-jeu au pied de Ludovic Blas. Le petit pipage qui est passé, on le sentait venir, ça n'a pas plu à Zahari. Pas sûr, pas sûr qu'il n'y ait pas eu de faute. C'est un stage de duel gagné dans ce match. Les malherbistes avaient bien commencé. Et finalement, les guingampés font meilleure impression depuis un quart d'heure maintenant. Avec Ludovic Blas qui a encore réussi son dribble. Ludovic Blas qui a poursuivi son action sur le côté. Ce n'est pas un cadeau, la passe d'Undong, mais le Blas est passé. Il a fait la différence et le centre est contré par Persic. Julien, ballon récupéré par Lebovang Fieri. Avec Ludovic Blas, la passe pour Marcus Thuram. Le drapeau ne s'est pas levé pour Thuram qui va pousser devant Goïko Tchea. Yaro Plasil. Ludovic Blas qui peut quand même exploiter ce ballon. Il est serré par Caramo. C'est enfermé quand même. Il s'en sort bien. Il a réussi son dribble sur Caramo. Avec Pépé qui fait tout. Il gagne aussi les duels aériens depuis la sortie de Raphaël Léo. Benezé. Ça connaît. Balotouré qui est déjà de retour sur la ligne défensive. Et oui, qui va pouvoir venir faire face à Marcus Coco. Tristephe Carma. Ludovic Blas. Très bon ballon pour Marcus Coco. Le centre de Coco. Viable pour les gagnants en paix. Ils doivent utiliser les côtés s'ils veulent faire des différences. À l'image de ce superbe ballon de Ludovic Blas. Beaucoup et qui pose des difficultés à Fabregas et à Gemerson. Elles touchent pour les monégasques. J'ai l'impression que ces monégasques se contentent très bien de ce match nul. Pour aller au tir au but. Il reste à aller. On va trouver Caramo par-dessus la défense. Allons récupérer par les... Et Guingampé. Avec Ludovic Blas cerné par deux adversaires. Il est passé. Sublime. Ludovic Blas. Le petit festival technique. Dijon a ouvert le score. À domicile face à Monaco. Superbe. Le renversement de jeu de Ludovic Blas vers... Nolan Rousse est contré. C'est pas tard. Récupération. Avec Ludovic Blas. Le centre en rentrée de Ludovic Blas. Et c'est repris par Alexandre Mendy. C'était bien fait. Qui est trouvé. Qui s'extirpe de la surface de réparation. Avec Blas pour les déviés. Johansson. Blas encore. Le centre de Blas. La tête de Nantes. C'est parfait. Passe décisive. Devenir difficile. Certainement en seconde période. À partir de l'heure de jeu. De la 70e minute. On récupérait Blas. C'était un gros travail. Un milieu de terrain. C'est le début de cette rencontre. Asdiri Châtillon. Le corner de Reboccio ici. C'était détourné de la tête par... Par Coco. Et derrière la frappe de Blas sur le pot. En l'occurrence avec Christophe Karbats. Qui allonge ce ballon. Directement sur la tête de Raleigh D'Adeno. Ludovic Blas. Marcus Coco. Qui parvient difficilement à contrôler ce ballon. Mais qui reste dans l'air de jeu. Libre sans duel. Jordani Coco. Avec Jordani Coco. Ça ne donne rien. Ludovic Blas. Qui cherche encore une fois. Il est très très bon ce ballon. René Rodelin qui va avoir deux solutions dans l'axe. Deux minutes. Je veux dire de temps additionnel. On les prend. Parce que c'est de mieux en mieux ce match. Ça va crescendo. Oh que c'est beau. Ludovic Blas. Et Giroto qui préfère la sortir. Beaucoup à qui c'est arrivé. Et ça c'est une belle sortie de balle. Avec Ludovic Blas. On est dans le temps additionnel. Avec ce ballon mis à l'opposé pour Benezé. Les quatre empêtes étaient redescendues. Il tampose Ludovic Blas. Avec ses bonnes passes dans la protéineure. Pour Marcus Tua. Oh mais la trappe. Oh sur le poteau. La trappe manu. C'est un ballon récupéré par Manu Garcia. Qui rate sa relance. Récupération derrière pour Rebocho. Le centre. Second poteau. Dans la rue. Avec à tenter. Attention. Attention à la tentative de relance. Trop ambitieuse. Et ce bon ballon pour Marcus Tua. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Tua. C'est cela. Et Bernadetteux derrière. Derrière. Reprendra tranquillement. Ça veut dire que les joueurs vont reprendre l'entraînement très bientôt. Oui. Bientôt. Dans une dizaine de jours. Les changements qui se multiplient. Côté français après l'entrée de Kanga. Il va y avoir un autre joueur. Ah bon ballon ça rentre. Attention peut-être pour un doublé pour l'âme. Il était bien. C'est Lee Kangin. Un autre en Autriche. Du côté du FC Liefering. Qui est le club réserve on va dire. Du Red Bull Salzburg. Attention première occasion. Et premier face à face pour Blas. Porcent Clémenté. Ludovic Blas. La plaque tournante du jeu français. On l'a vu sur cette ouverture pied gauche. Alors qu'il y a du vent. Le ballon qui va centrer pied droit. Le ballon renvoyé de la tête par Bellegarde. Et le ballon. Puis par 10 à 6. On va essayer de jouer le contre avec Ludovic Blas. Qui sait facilement, aisément, d'effet du marquage adverse. De ce festival international espoir. Ludovic Blas. Qui va jouer sur le côté. Avec Ambrie. C'est intéressant cette stat. Ce sont 3e coups francs seulement liés. Alors qu'en Angleterre. J'ai pas la stat avec moi. Mais il a marqué plusieurs coups francs. 3 ou 4. 3. 3 me dit à l'instant Max Zanagraday. Et Basile la tentative. Et Kerbrat. Qui doit intervenir. Allez Blas. Bien préparé à Basile. Et Blas qui va s'en sortir. Ici à domicile. Attention à cette percée. Niçoise avec Cotillo. Il se retrouve à terre. Rien selon l'arbitre. Le ballon qui revient dans les pieds. La fin du match va être passionnante. On est maintenant avec Blas. Tire envers. Côté droit. Côté. Il se retrouve à la paix. Côté. 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 L'arrivée.